Bonjour, bonsoir, c'est Monsieur Dream et aujourd'hui je vous fais part d'un de mes coups de gueule. Donc voilà, ça s'est passé il y a quelques semaines, je rentrais chez moi à Baltimore dans le Minnesota et je m'aperçois que le stylet de ma tabette graphique n'était plus à sa place. Donc je me dis ok, pas de problème, c'est son droit, il a envie de se promener. Sauf que c'est en l'essayant que je me suis aperçu qu'il ne marchait plus. Et là en fait j'ai vu l'image des filles que ma mère regarde en train de taper avec mon stylet. Et là je me suis dit ok, ça se tient, je comprends. Donc je me dis bon il faut le remplacer, c'est ça un stylet de tabette graphique. Combien ça coûte d'après toi ? 10 centimes, 15 centimes ? C'est comme un bic mais sans l'encre quoi. 90 euros un stylet de Wacom Antioz 1 sur Amazon. 90 euros, c'est ce que c'est 90 euros ? A raison de 10 centimes le malabar. 90 euros ça fait un malabar par jour pendant presque 3 ans. Hein ? C'est pas rien ? Hein les gens de stylet, hein ? C'est rigolo. Donc bon je me dis allez, trouve une alternative, fais quelque chose. Je vais regarder si elle est sur Ebay. Et là je tombe un peu sur l'occasion rêvée. Donc c'est un peu comme celui-là. Mais un peu meilleur en fait. J'ai l'inclinaison de tout ça. A 60 euros. Envoyé des Etats-Unis. Waouh ! Style américain. Et donc je fais ok, pas de problème, compatible universellement et tout. Hop, je le commande. Donc pour rien vous cacher, je suis un petit peu impatient. J'ai plein de projets de fous, style remplacé, plantu, des plans dessinés, des illustrations dans tous les sens et tout. Donc là je suis un petit peu... Hein ? A tel point que il y a quelques jours, je regardais dans ma boîte aux lettres et qu'est-ce que je vois ? Une enveloppe matelassée avec genre un petit truc à l'intérieur. C'est un stylet, j'en étais sûr. Je cours chez moi. Je cours, je cours. Hop, je cherche les clés pour ouvrir ma boîte aux lettres. Et qu'est-ce que je trouve ? Un vieux stylet, à moi, qui marchait. Tip top quoi, le rêve, c'est bon j'ai mon stylet, je peux dessiner, hop j'en ai deux mêmes. Et vous savez ce qui s'est passé juste après ? Je me suis réveillé. Euh ouais, c'est là où on se dit t'es un petit peu con quand même, hein ? Je veux dire ça te macère et tout. Parce que, à mon avis, le stylet que j'ai commandé, personnellement, je pense qu'il traverse l'Atlantique à la nage. Ouais, ça fait un petit peu deux semaines que je l'attends. Hein, donc, hein, ok, il veut prendre son temps, il veut faire une escale à Bucarest ou à Tokyo. Il n'y a pas de problème, pas de problème, ok ? Qui me ramène un souvenir, hein ? Genre un sushi ? Non, non, j'aime pas les sushis. Donc, moi, je connais pas les objectifs des services posteux américains, hein ? Je sais pas si, genre, ils font un peu la concurrence aux trans-sibériens, genre, hop, dans les télés, on doit être meilleur ou quoi. Je sais pas. Mais c'est plus trop d'actualité, ça, hein ? Donc, voilà, je vais passer un message à tous les stylés qui sont envoyés des Etats-Unis vers ma maison, hein ? J'aimerais, j'aimerais bien leur dire que, hein, il serait peut-être l'heure, hein, d'arriver. Stylé, hein ? Si tu m'entends. Trop. Ah, c'est marrant parce que ça fait un petit peu, genre, ordonnance, oui, donc un malade à part jour pendant trois ans. T'imagines le médecin ? Sympa, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501